Musique Je m'appelle Gouphane Bron, je suis journaliste et j'ai l'immense plaisir d'être votre maîtresse de cérémonie Le festival du cinéma oriental est un passeur un passeur de lien commun plus que les différences exacerbées Sous cet angle, la ville de Genève est l'endroit parfait pour ce passage Ville actrice de rencontres, d'échanges de discussions et d'accords elle représente l'espace idéal Le festival du film oriental est une fenêtre artistique sur l'Orient et une vitrine pour les CNS pour exposer leur travail qui a du mal à être exposé justement en Lorient pour diverses raisons C'est une manifestation qui repousse les frontières pas seulement entre l'Orient et l'Occident mais aussi entre Genève et les voisins français puisque le FIFOG tient toujours à être de l'autre côté de la frontière Le festival du FIFOG vraiment c'est un espace très important pour justement donner la chance à des films indépendants qui sont des productions indépendantes Un très bon souvenir la première fois c'était avec un film qui s'appelait Le Professeur que j'ai tourné qui a cette particularité d'avoir été le dernier film tunisien tourné sous la dictature Merci d'être là Moi je suis très heureux d'être parmi vous ce soir après ces longs mois de préparation Merci au conseil administratif de nous avoir permis de faire la réception aujourd'hui de commencer la soirée je voudrais d'abord saluer et remercier tous les invités qui sont là nous avons à peu près 80 invités mais ils ne vont pas arriver toujours maintenant nous sommes à un festival qui n'a pas beaucoup de moyens pour garder les réalisateurs et les réalisatrices durant tout le festival donc on a en partie monté donc il y a ce qui arrive et ce qui part c'est un film à petit budget que j'ai fait avec mon ami écrivain Rachid de Thaï je ne sais pas si vous le connaissez il a été traduit dans plusieurs langues aussi mais c'est un scénario original qu'on a écrit ensemble et c'est un film qui parle d'une tranche de la population très importante mais dont on parle peu au cinéma qui est le troisième âge et c'est un film